cette vidéo sera consacrée à la partie gestion des statistiques avec deux parties la première partie la gestion des pourcentages d'inter intra demandé par le référentiel R400 pour cela vous allez cliquer sur l'onglet statistiques de la certification que vous gérez une fenêtre apparaît vous indiquant si vous souhaitez avoir les statistiques uniquement pour les sessions validées c'est-à-dire clôturées dans le système que vous aurez volontairement fait passer en couleur violette nous verrons plus tard dans le traitement des sessions ou alors toutes les statistiques en cliquant sur le bouton non vous avez ici dans le menu en haut de la page un onglet agence cdt qui vous permettra de naviguer entre les journées de tests effectué par vos testeurs et l'agence cdt par défaut c'est celle ci qui apparaîtra lorsqu'on va cliquer sur sur non ici un onglet de traçabilité qui peut servir qui nous a été demandé par des clients pour pour un aspect commercial que moi personnellement je n'utilise pas et un onglet validé et annulé ici donc je vais cliquer sur non pour voir apparaître mais stats inter intra sur la certif actuelle avec par défaut une date qui démarre en janvier 2022 pour se terminer à la date du jour 27 12 2022 avec les pourcentages ici présents en noir qui sont imposés cette année par la référentiel avec trois onglets ici qui nous permettait de visualiser toujours pareil pour toutes les statistiques avec des pourcentages qui qui était un peu moins important sur l'année 2021 est encore moins important sur l'année 2000 2020 donc vous avez sur sur ces onglets donc tout de suite un curseur couleur qui vous indique si en vert vous êtes bon par rapport au pourcentage effectué en inter si je reviens sur mon année 2022 vous avez donc sur chacune des familles représentées sur votre certification le nombre de tests réalisés ici par exemple en 485 268 tests réalisés dont 152 en cdt et 116 hors centre de déroulement test ce qui vous donne un pourcentage de 56,7 % de tests réalisés en inter pour un pourcentage demandé par là le référentiel à 30% vous avez ici une fenêtre indiquant le nombre d'évaluations de satisfaction fait avec le système informatisé ce sont des données qui sont demandées dans l'indicateur de performance calliopi donc en fait vous pouvez très bien vous en servir pour mettre à jour vos statistiques calliopi avec par exemple la 311 sessions évaluées pour 764 stagiaires avec une note globale de 17,21 sur 20 voilà pour la partie pourcentage inter intra vous avez ici ça ça concerne les certifications multi sites avec les agences donc les stats sont demandés bien sûr sur la certification entière mais vous pouvez avoir des statistiques uniquement par pour les agences pour faire un filtrage par exemple ici donc j'ai l'agence tartan pion qui qui a ce type de pourcentage et sinon je vais aller sur toute l'assertif pour retomber sur les stats que j'avais tout à l'heure il peut y avoir une différence entre les statistiques que vous validez donc avec statistiques clôturées et statistiques non clôturées la différence sera en fonction de celle que vous aurez volontairement clôturée par rapport au paiement ou à votre à votre organisation faites attention lors de d'audit donc si vous communiquez une fois les statistiques pour les sessions clôturées et une fois les statistiques pour les sessions non clôturées il peut y avoir une différence ce qui peut vous amener à avoir un écart on a pu le voir sur sur un ou deux audits donc c'est tout à fait rectifiable et et contrôlable à part qu'il faut bien comprendre que vous présentez ou des stats pour les sessions clôturées ou des stats pour les sessions qui sont arrivés dans votre système